... Les présidents de la santé nationale et lycée. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de rester sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée, de la tenue du Congrès qui aura la responsabilité de désigner dans le quota du Parlement la Cour constitutionnelle. Un juge en remplacement de Polycarpe Mongolo, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale sont donc en train d'arriver pour que commence cette grande cérémonie ou alors ce grand congrès attendu pour la désignation de ce juge de la Cour constitutionnelle. Et pour vous faire vivre cet événement, Fezaka Longola, Bobette Wakeba et Clarisse Pellende pour vous permettre de suivre dans nos différentes langues nationales le congrès de ce jour. Au cours de ce congrès certainement, il va être désigné ce juge. Il y a des avis qui ont divergé depuis un moment et j'ai oublié de dire que Prince Mopoy sera avec nous pour vous faire vivre cette cérémonie. Ce congrès a la responsabilité de désigner les juges. Comme je vous le disais tantôt, c'est ce juge qui va étoffer le quota du Parlement à la Cour constitutionnelle. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, va lui diriger ce congrès. C'est ainsi que les choses sont organisées. Mais le bureau sera celui de l'Assemblée. Pour l'instant, nous allons attendre l'après-midi. La séance est ouverte. Honorable nombre du congrès, chers collègues, Voici le renévé des présences. De 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, 385 membres sont présents. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 48 membres sont présents. Le forum requis étant atteint, nous pouvons à l'avance siéger, conformément, à l'article 17, alinéa 2 du règlement intérieur du groupe. Honorable membre du congrès, chers collègues, La séance de ce jour se tient conformément à l'article 119.4 de la Constitution. Avant de poursuivre nos travaux, je demande au rapporteur du congrès de donner l'écriture de la décision conjointe du contrat de communication de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'elle se tient? Merci, M. le Président du Tengrais. Décision conjointe numéro RDC bar Assemblée Nationale-Sénat 002 du 26 mai 2022 portant convocation de l'Assemblée Nationale et du Sénat en congrès. Merci, M. le Président de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Spécialement en ces articles 77, 119, 120 et 121. Vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement en ces articles premiers 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 16. Vu la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2 et 5 alinéa 2. considérant la lettre numéro 10 90 bar 05 bar 2022 du 13 mai 2022, par laquelle le Président de la République sollicite la convocation de l'Assemblée Nationale et du Sénat en congrès en vue de procéder à la désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongoulou Tafangane, décédé depuis le 8 avril 2022. Vu la nécessité et l'urgence, les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, entendus, décident, Article 1er, l'Assemblée Nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce vendredi 27 mai 2022 à 10 heures précises. Article 2. L'ordre du jour du congrès comporte un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongoulou Tafangane. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, c'est à Kinshasa, le 26 mai 2022. Sénateur Modeste Bahati Bukwebo, président du Sénat, Mboso Kodia Kuanga Kustof, président de l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup, honorables membres du congrès et chers collègues. Vous venez de suivre la lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée Nationale et du Sénat en congrès. Nous abordons donc le premier point. Les membres du congrès vont se prononcer sur cet ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui sont pour ? Veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre ? Personne. Une personne. Une personne. Qui s'abstiennent ? Trois abstentions. Merci. L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du congrès et chers collègues. À présent, nous passons au deuxième point relatif à la désignation des membres du Parlement à la Cour constitutionnelle. Je signale que suite au décès en avril dernier de M. Policarpe Mongoulou Tapangane juge à la Cour constitutionnelle une vacance s'est créée au niveau de cette Cour. Il revient à nos deux chambres réunies en congrès de procéder au comblement de cette vacance. Pour ce faire, afin de nous rafraîchir la mémoire, je demande à l'honorable rapporteur adjointe et rapporteur du congrès de donner lecture des articles 158, alinéas 1, 2 et 3, et 159 de la constitution. Mais aussi de l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de l'article 9 de l'ordonnance numéro 16.070 portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Elle va donner également lecture des dispositions de notre règlement intérieure, celui du congrès. Il s'agit des articles 6, 12, 14, 15, 16 et 42. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président du congrès. Article 158 de la constitution, alinéas 1, 2 et 3. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement supérieur. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. L'article 159, nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle. 1, 1, s'il n'est congolais, 2, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine politique ou juridique. Article 8, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le membre de la Cour nommée, en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin, avant-terme, achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Article 9, de l'ordonnance numéro 16-070, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle prennent fin par tirer expiration de mandat tirer démission volontaire ou d'office tirer révocation tirer décès Merci, Président. Article 6 du règlement du Congrès. L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Congrès. Elle est composée des députés nationaux et des sénateurs. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières Rélévant des attributions du Congrès A savoir 1. Adopter l'ordre du jour 2. Adopter, et le cas échéant, modifier le règlement intérieur du Congrès 3. Adopter les procès-verbaux des séances plénières du Congrès 4. Créer les commissions 5. Adopter les rapports de commission 6. Adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle 7. Autoriser la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège 9. Auditionner le discours du président de la République sur l'état de la nation 10. Désigner trois membres de la cour constitutionnelle 11. Décider des poursuites contre le président de la République ou le Premier ministre et les mettre en accusation 11. L'Assemblée plénière statue par voie de loi constitutionnelle ou de résolution selon les cas 11. Article 12 12. Le Congrès crée chaque fois que le besoin une ou plusieurs commissions chargées d'examiner une ou plusieurs matières déterminées. La commission porte la dénomination qui reflète la matière qui lui est confiée par l'Assemblée plénière 11. Article 13 12. Les membres d'une commission sont désignés par les groupes parlementaires ou les groupes politiques et les non-inscrits proportionnellement à leur importance numérique au sein du Congrès. 13. Cette désignation tient compte de la représentation de la femme. Article 14 14. Les commissions élisent leur bureau composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint 15. En tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. Aucun groupe parlementaire ou groupe politique ne peut occuper plus d'un poste au bureau d'une commission. Article 15 15. Les commissions déposent leur rapport au bureau du Congrès dans les limites du temps qui leur est imparti. 15. Elles sont dissoutes de plein droit à l'adoption de leur rapport par l'Assemblée plénière. Article 16 16. Les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès sous décision conjointe de leur président respectif, soit à l'initiative de ceux-ci, soit à la demande du président de la République ou du gouvernement sur un ordre du jour déterminé. La clôture intervient dès que le Congrès a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Article 42 pour terminer. Oui, la rapporteure adjointe recherche encore les dispositions à lire et à présenter au niveau de la plénière du Congrès réunie en ce moment. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès désignent les membres de la Cour constitutionnelle en tenant compte des dispositions des articles 158 et 159 de la Constitution. A chaque renouvellement de la Cour constitutionnelle, le Congrès crée une commission chargée de recevoir les candidatures, de les examiner au regard des critères légaux, de dictionner les candidats et de faire des propositions motivées à la plénière. Merci, honorable président du Congrès. Merci, honorable. Honorables membres du Congrès et chers collègues, Les dispositions dont lecture vient d'être donnée permettent de comprendre le bien fondé de la tâche constitutionnelle que nous sommes en train d'accomplir. Je rappelle qu'il s'agit pour le Parlement de procéder à la désignation du candidat retenu pour remplacer un membre de la Cour constitutionnelle, décédé en l'occurrence M. Polycarpe Mongoulou Tapangan. Pour y parvenir, nous devons, conformément à l'article 42 de notre règlement intérieur du Congrès, procéder à la mise en place d'une commission mixte paritaire, Assemblée nationale et Sénat, chargée de l'examen des candidatures. Et comme vous le savez, conformément au règlement intérieur et à son article 13, nous sommes appelés à constituer la commission en partant de nos groupes parlementaires et de groupes politiques. Il y en a 17, donc ça veut dire que nous allons mettre sur pied une commission mixte composée de 17 sénateurs issus de groupes politiques et 17 députés nationaux issus de groupes parlementaires. A cela, nous allons ajouter un nom d'inscrit du Sénat et un nom d'inscrit de l'Assemblée nationale. Si cette proposition vous agrée, qui sont pour cette proposition de la Constitution ? Merci. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. La Commission sera ainsi constituée. Honorables membres du Congrès et chers collègues. Comme vous le savez, comme vous le savez, il se pose un problème de sécurité à l'est du pays. À l'est du pays, cette situation doit nous préoccuper. Elle est au-dessus de toute autre considération. Voilà pourquoi nous vous accordons 20 minutes pour nous transmettre la liste de 18 députés et de 18 sénateurs qui doivent constituer la Commission spéciale paritaire. Nous reviendrons ici pour vous communiquer la composition et donner les termes de référence. La séance est suspendue. On se retrouve dans 20 minutes. La séance est suspendue pour 20 minutes. Il est temps de permettre aux sénateurs et aux députés de constituer une commission mixte Sénat-Assemblée nationale qui va se charger d'examiner les différentes candidatures. Donc, cette commission sera composée au total par 36 membres, 17 sénateurs, 17 députés, plus des non-inscrits au niveau de l'Assemblée nationale et des non-inscrits au niveau de l'Assemblée du Sénat. En tout, ça fera quelque chose comme 38 membres comme ça. Voilà. Et donc, cette commission va se constituer maintenant là. Tous les sénateurs, tous les députés, c'est-à-dire tous les congressistes de ces jours sont maintenant debout dans la salle. des contacts commencent pour constituer, mettre en place cette commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui va donc se charger de l'examen des différentes candidatures pour combler les vides et les séparés polycarpes mungoultapangane au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un travail qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, donc au niveau du Congrès, c'est-à-dire du Parlement, les deux chambres réunies en Congrès ces jours. Et donc, le travail va pouvoir se faire dans 20 minutes. On va encore se retrouver au niveau ici de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée et le Sénat sont en Congrès. Aujourd'hui, justement, c'est pour désigner le remplaçant de fait mungoultapangane qui était décédé depuis le 8 avril dernier, c'est-à-dire le 8 avril 2022. Et les sénateurs sont là. Les membres du bureau viennent de quitter la salle. En attendant qu'elle... Magazine.